Les limites de l'humour français. Alors, en général, les français ont un très bon sens de l'humour mais il y a une chose qu'ils ne comprennent pas et c'est une bonne chose de savoir ça quand on part en voyage et pour les français eux-mêmes, pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Donc, l'humour en question, en anglais, ça s'appelle « self-deprecating humor ». Et donc, c'est faire des blagues qui… En France, les gens se font des vannes, ils vont se moquer l'un de l'autre, mais jamais est-ce qu'une personne en France ou un français ne fera jamais une auto-vanne, ils ne se feront jamais une vanne vers soi-même. Alors qu'à l'étranger, oui, ça se fait beaucoup au Québec et aux États-Unis et ailleurs. Et donc, c'est important à savoir pour les Québécois et autres qui partent en France, qui ont des amis français, on peut être avec une bande de français et puis faire des blagues, faire des vannes, tout ça, s'amuser et penser qu'une blague qui est du genre « self-deprecating humor » serait une bonne chose à ajouter. Et à chaque coup, ça tombe complètement plat. Les français ne comprennent pas du tout. C'est inimaginable pour un français de se moquer de soi-même. C'est pour les autres, peut-être, à le faire, mais pas pour la personne soi-même. Et donc, c'est utile, je pense, pour les français de connaître cette limite qu'ils ont, parce que déjà, ils comprendront mieux peut-être l'idée derrière certaines blagues que feront les étrangers, mais ça pourrait aussi les aider quand ils se renvoyagent. Et d'un point de vue plus large, on peut aussi se demander pourquoi les français ont tant de mal avec ce genre d'humour. Est-ce que c'est possible que les français ont tendance à se prendre vraiment beaucoup trop au sérieux, à être bien trop concernés par l'apparence et la sophistication? Et c'est dommage, parce que quand on n'est pas capable de reconnaître ses propres fautes et d'en rire, à ce moment-là, on est moins capable de les cerner, de s'occuper de ces fautes-là et de les réparer, ou bien juste d'être réelles, parce qu'aucun être humain n'est parfait. Et la personne qui cherche à un tel point à avoir l'apparence de la perfection, c'est ridicule et ça ne marche pas. Donc se donner comme idéal d'être le meilleur possible, c'est une bonne chose, mais se donner un idéal impossible, c'est bête. Mais je pense aussi vraiment qu'on a besoin de pouvoir rire de ses fautes pour pouvoir plus facilement penser à la faute et aller au-delà du fait qu'on a fait une quadrille ou qu'on est imparfait. Et aussi, une chose que j'ai remarqué avec des français des fois quand on se fait des vannes, c'est que la personne visée par une vanne en France souvent sera un peu rageur et rire en jaune de la blague qu'on fait quand ils sont visés. Et c'est dommage parce que de mon côté, quand on me fait une bonne vanne, je ris à cœur joie parce que je trouve ça vraiment drôle. Et donc je pense qu'on apprécie encore plus les blagues à ces moments-là, puis on réplique évidemment avec d'autres. Donc c'est ça. J'espère que ces infos vous aideront. Pour les Québécois, vraiment, ça aide de savoir ça quand on part en France parce que comme ça, on aura moins de coups manqués dans nos blagues. Et pour les français, c'est ça pour aider. Donc bonne chance. Amusez-vous bien. Merci.